Musique En Nouvelle-France dans une année, on compte jusqu'à 85 jours où le travail est interdit par l'Église, soit 52 dimanches et 33 fêtes obligatoires. Mais on ne peut pas dire qu'on célèbre toujours les jours de congé. C'est parfois difficile de fêter, car le commerce de fourrure garde les hommes absents de la maison. Et les habitations sont parfois si éloignées les unes des autres que cela rend les déplacements difficiles. Mais on s'amuse quand même en passant les soirées près du feu à écouter des histoires ou à chanter. Certains jouent à des jeux comme les dames ou les dominos. Les jeunes, eux, aiment danser au son de violon. Mais il faut être chanceux pour connaître un musicien. Ils sont rares dans la colonie. On organise aussi des fêtes lors des mariages ou des baptêmes. Les fêtes les plus importantes sont des fêtes religieuses comme Pâques ou Noël. Une des fêtes est celle de la plantation du mai. Les habitants se rendent tous au manoir du seigneur pour planter devant la maison un conifère auquel on a enlevé l'écorce et les branches. Comme le veut la tradition, il faut d'abord demander au seigneur la permission de planter l'arbre. Ensuite, le seigneur est invité à noircir le mai. Il s'amène sur le seuil de la porte du manoir avec son fusil et tire sur l'arbre. Après lui, tous les habitants assez vieux pour avoir un fusil tirent sur le mât. Plus on tire, plus le mât est noir, plus le compliment est flatteur pour le seigneur. Ensuite, tout le monde mange, boit et chante. Chez les riches, ce sont les balles qui sont à l'honneur. Chacun y montre ses plus beaux vêtements. Les dames portent de grandes robes avec de la dentelle et des rubans. Et certains hommes ou femmes portent même des perruques où se poudrent les cheveux. Les gens organisent aussi des festins et mangent toutes sortes de mets raffinés. Sous-titrage Société Radio-Canada